Et les gens me revoient de retour. J'avais pensé à cette vidéo hier, je me suis dit non, puis je viens de regarder encore sur cette plateforme la vidéo d'un des créateurs et il met en avant un sujet qui est un petit peu, qui va dans le sens de l'idée que j'avais de la vidéo. Donc je vais la faire. Donc les gens, je suis sur cette plateforme, je fais des vidéos. Honnêtement, le nombre d'abonnés, le nombre de vues m'importe peu dans le sens que moi je suis, entre guillemets, j'essaye d'informer avec mon sens de l'humour traditionnel, mais surtout j'essaye de vous informer, de vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent aussi bien en France que dans le monde, surtout, voilà, et qu'il se passe des trucs sur cette plateforme. Et clairement, cette plateforme n'aime pas que je fasse ça, puisqu'elle censure systématiquement toutes les vidéos où je montre par A plus B ce qui se passe avec cette plateforme. Donc j'ai des métriques, je fais des vidéos, des captures d'écran et je montre exactement ce qu'il en est. Et j'interprète, je fais des interprétations qui clairement ne sont pas fausses, puisque toutes ces vidéos sont systématiquement censurées par cette plateforme. Il n'y a pas de vue, ou s'il y a des vues, le temps de vue est enlevé, ainsi que les vues, systématiquement. Donc les gens, au bout d'un moment, il faut, il faut, il faut remerger, c'est pour ça, et c'est pour ça qu'aussi je continue à faire ces pauses de temps en temps. Ok. Après, moi ce que, alors, et c'est réellement, et c'est réellement le message que je vais envoyer, c'est que, qui est à même de pouvoir juger ? Si je prends l'exemple sur cette plateforme, donc on vous présente des chiffres qu'on ne peut pas dire erronés, parce que trafiqués et manipulés. Vous en avez la preuve, les abonnés, vous êtes sur le compte, vous voyez les vidéos, vous voyez les posts, ok, vous voyez les captures d'écran, donc vous voyez ce que je dis, et loin d'être du n'importe quoi. Alors, mon propos c'est, comment pouvez-vous juger, ok, ok, juste en regardant quelques vidéos, en voyant, en surfant sur là, alors, et vous dire que, parce que la personne, elle a pas beaucoup de vues, ou pas beaucoup d'abonnés, ce qu'elle raconte, ça peut pas être intéressant, et à l'inverse, la personne qui a beaucoup de vues, et beaucoup d'abonnés, c'est intéressant, alors que ces beaucoup de vues, et ces beaucoup d'abonnés, peuvent être achetés. Alors que ces beaucoup de vues, et ces beaucoup d'abonnés, peuvent être achetés. Entre guillemets, je suspecte que même les comptes qui, rentrent pas dans, j'ai acheté mes vues, et mon nombre d'abonnés, ok, ces comptes là, en fonction de leur contenu, ok, à mon avis, ils sont trafiqués. Cette plateforme s'amuse avec leurs chiffres, ok. Et après, à l'inverse, ceux qui sont, personnellement, je pense que, généralement, ceux qui trafiquent, ceux qui trafiquent, enfin, ceux qui achètent leur nombre de vues, et leur nombre de vues, et leur nombre d'abonnés, de toute façon, c'est des gens qui sont sur le côté obscur de la force. Donc, cette plateforme le sait, et, entre guillemets, moi, ce que je vois par rapport à ce que j'ai vu dans le temps, vu que je suis là depuis 17 ans, à mon avis, elle va tout faire pour les mettre en avant. Parce que, réellement, c'est la philosophie de cette plateforme. N'oubliez pas, pour les potos, ok, c'est de vous faire rentrer dans le train, alors, pas seulement le train, tiens, j'ai encore envie d'un petit coup de poussière, là, encore un, voilà, pas seulement le train de vous regarder, de vous regarder beaucoup de contenu sur cette plateforme, mais surtout, je dirais, vous regarder beaucoup de contenu débilisant. Du contenu qui ne vous rapporte rien, ok, qui vous divertit, qui ne vous rapporte rien, ok, ou un contenu qui va vous faire peur, ou vous mettre dans une situation de stress. Et encore une fois, je vais répéter mon propos, puisque mon short a été censuré, je suis sûre qu'il s'amuse avec les posts sur cette plateforme, et les vidéos que je fais, je vais répéter mon propos. Créateurs, amis créateurs, créatrices, comment vous pouvez tomber dans le panneau de, il faut que j'ai tant d'abonnés, comment vous pouvez psychoter sur vos nombres de vies, vos nombres d'abonnés, ça veut, ça n'a pas d'importance, ça n'a, sur ces plateformes, sur n'importe quelle plateforme, ça n'a aucune importance. Ça ne reflète rien, puisque les chiffres sont, les chiffres sont trafiqués, ok, c'est juste, entre guillemets, quand vous psychotez, c'est juste un moyen pour ces plateformes de vous mettre la corde au cou, c'est tout. Et vous, vous tombez dans le panneau. C'est pas à peine de psychoter les gens. Et vous, les utilisateurs qui regardez ces vidéos, comment pouvez-vous juger d'un contenu ou juger des créateurs quand vous prenez juste beaucoup de temps à regarder que les conneries et faire fi du contenu qui est le plus important, le contenu des gens qui, entre guillemets, ont bon corps, qui essayent de vous informer, qui vont font, qui vont font, qui partagent leur savoir. Parce que Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup sur cette plateforme et sur d'autres. Et cette plateforme, elle fait tout pour que vous ne voyez pas ce genre de contenu. Donc les gens, au bout d'un moment, je ne sais pas, moi je vis alors, je regardais cette vidéo, donc en gros, en gros, j'expliquais l'histoire. Donc c'est un mec qui vit en Thaïlande, d'origine indienne, qui s'est marié avec une Thaïlandaise. Donc c'est un truc arrangé, il l'a rencontré sur un site, ils se sont mis d'accord, ils sont mariés, ils ont un enfant, une fille. Et il avait une conversation avec sa femme, qui maintenant, depuis de nombreux mois, lui a fait un truc, en fait, ils se sont espérés, sa femme est séparée, temporairement, sa femme apparemment, elle devait revenir en avril, elle est toujours pas revenue, mais elle est partie en campagne, voir sa famille, donc il se passe, et donc il l'appelle, il lui dit, mais que dirais-tu à notre fille, quand c'est sa plus grande, est-ce qu'elle doit se marier avec quelqu'un qu'elle aime réellement, ou quelqu'un qui a un bon portefeuille. Et sa femme lui a dit, elle lui a dit, c'est quelqu'un avec un bon portefeuille. Parce qu'effectivement, là-bas, la vie n'est pas chère, mais pour les citoyens de ce pays, la vie n'est pas simple. Les gens font des choix. Et je dirais que c'est pareil en Occident, donc il y en a qui sont à fond dans YouTube, qui veulent gagner leur vie sur YouTube, puisqu'ils savaient, ils avaient vu il y a quelques années de ça, et moi même j'en étais moins, des gens qui devenaient quasiment millionnaires sur cette plateforme, à faire des vidéos. Donc l'appât du gain. L'appât du gain tue tout les gens. L'appât du gain tue tout. Et l'appât du gain, c'est un truc des poteaux. C'est ce qui vous a inculqué, c'est ce qui nous a inculqué dans l'éducation nationale. L'appât du gain, c'est un truc des poteaux pour tenir en laisse l'ensemble de la société. Pour vous réduire en situation d'esclavage. Quand vous aurez compris ça, les gens, vous aurez tout compris. Et je m'arrête là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada